ouais poteau moi je vole mal partout je préfère me confier à personne car ils parlent tous la vie c'est dur la vie c'est pas cool c'est pas un cartoon faut charbonner pour faire un tas de sous elle je veux que ma mère soit il n'en écoute oui pardon écoute moi bon les bagoses là je vois que c'est un peu la merde que tout le monde est mort ou en prison à vie ça veut dire maintenant il reste trois mois et des habitants qui sont maintenant soldats ok là je suis en train de voir pour amener des hermanos du mexique des bonhommes qui vont venir relever un peu le truc parce que je veux pas laisser tomber tout ça j'ai réfléchi je me suis dit peut-être que ça y est on finit tout et c'est terminé on se casse tous non on reprend tout on reprend tout et maintenant miguel vu que tu es margaret que tu as pu être au début les ennuis que nous apporté etc tu as toujours été là tu as toujours été fidèle miguel c'est pour ça que maintenant tu deviens mon seconde menteur c'est vrai c'est une menteur je te promets que c'est vrai tu vois tu es dans le déni arrête de me mentir tu deviens le seconde arrête de mentir je te mens pas jure je te le jure sur la santa maria mais pourquoi parce que tu es le plus ancien parce que tu es le plus fidèle mais non il reste il reste des gens il reste qui des habitants c'est des habitants ce que tu as vu il reste pas gâteau gâteau et je sais pas où il est et gâteau il sera capitale et c'est qui lui c'est un habitant enfin maintenant c'est un vagos les habitants sont devenus vagos c'est pas une décision que j'ai réfléchi j'ai réfléchi j'ai réfléchi oui oui en gros tu me mets seconde au port que tu as rien de meilleur sur la main c'est pour ça tu veux être seconde au hermano ok bah c'est bon vas-y bah c'est bon c'est bon bah c'est toi le refait réfléchis un peu dans ta cabeça de merde quoi si j'ai fait ça c'est pas pour rien maintenant mais pour que lui c'était un habitante c'est pour ça tu ne le mets pas seconde au et pourquoi c'est pas gâteau un seconde au mais parce que je suis meilleur que lui voilà bah merci bah merci mais il veut mourir donc c'est super mais merci ok 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 merci et merci de raconte ah si oui il était vraiment manipulé encore une fois l'orio parce que tu joues avec mes sentiments parce que moi je te sois là c'est qui ça c'est à qui ok ok et pourquoi il a du mascara ce cabron je vais péter un câble pourquoi tu as du mascara tu vas pleurer non non j'ai pas pleuré non bah si tu as pleuré j'avais mis du noir autour des yeux oui après tu as pleuré l'orio il y a reiki il m'a fait un rendez-vous tu m'entends ok raconte c'est moi raconte et miguel raconte et je vais raconter je suis miguel raconte et je vais raconter ok et en gros il y avait un rendez-vous il y avait pipa s'en face de moi et reiki commençait à me dire oui vous allez faire trois jours de paix et après ça va être terminé et vous allez faire la guerre et moi il dit non il sauté mon armaille il est braqué il dit à pipa s'en y avait le tour et bref on a parlé oui oui il savare il savare et écoute escucha et après bref moi il négociar et négociar au bout d'un moment reiki l'a baissé les bras il m'a dit vas-y tout le monde m'ont pas les couilles et du coup il est toujours c'est pas pourquoi vraiment ça me fait ça me fait rien ça me fait plaisir mais ça me fait rien d'accord il est mort il est mort il méritait de mourir oui il est mort il est mort et il y avait louis aussi oui mais c'est pas terminé c'est pas pour ça que je vais mourir il y avait une 47 il avait caché dans un buisson 2000 a récupéré il me fait tourner en bourrique bon il veut laisser tomber pour que hier je suis sorti de mes gants et tu sais mon côté sombre il est il est ressorti tu vois quand il commence à prendre les gens filatures il reste de loin il est fils de gens tu vois oui et bref je suis arrivé en phase 2 il y avait il y avait braqué il y avait réussi à à braquer trop mec ils étaient ils étaient sept en face de moi le verre à le les maillets ils avaient tous ni car l'orio c'était trop beau sérieux une infiltration tard john wick vraiment et je doute pas de toi je sais très bien de quoi tu es capable et bref il est braqué et il ya les familles ils sont arrivés derrière moi ils sont arrivés derrière moi et dans un élan de désespoir il avait mon arma pour essayer de viser reiki mais avant qu'ils puissent tirer mais il sonne il m'a tiré dessus mais il a fait ça pour mon bien mais après du coup et après du coup il m'a sauvé il m'a ramené dans un bunker il m'a sauvé et donc là maintenant tu as essayé de tuer reiki t'as pas réussi oui parce que les familles disent ont baisé oui du coup maintenant reiki est sur ton cul oui ou même notre cul peut être oui mais tu sais quoi quoi et ça y est rien à foutre est est ricky c'est un être humain ok fait partie du ms13 satisfaire mais couilles c'est un être humain qu'il essaye nous toucher on sait le sera pas c'est tout ça y est maintenant c'est pour quoi parce qu'on est obligé de se plier à ses règles non on s'il va pas vers nous s'il veut dialoguer on dialoguera s'il veut faire la guerre on fera la guerre même si on a aucune chance on mourra avec aucune chance c'est c'est tout d'accord rien à foutre du coup j'ai deux choses à dire l'orio après ok non d'abord tu me dis à moi et après moi il dit à l'orio pour que je suis seconde ok ok vas-y donc je te dis alors hier jugement de radamel et chago hier jugement de radamel et chago radamel il a pris 10 ans radamel il a pris 10 ans et deuxièmement il y a une personne qui est venu voir une certaine ariana et deuxièmement ariana qui est parti le voir et elle me demande de choper elle me demande de choper un certain pain d'épices elle lui demande de choper une certaine pain d'épicard mais pourquoi elle veut choper pain d'épices mais pourquoi elle veut choper pain d'épices fait partie de quoi alors c'est pour ça que là il y a quatre mois dans deux minutes il en a marre de répéter alors là il ya son cousin qui m'a que j'ai appelé à l'orio son cousin il a appelé il veut nous rencontrer il veut nous en rencontrer moi j'ai pas donné de nom il a pas donné de nom lui il a dit que c'était une bagosse mais il n'a pas dit que tu étais là l'orio il n'a pas dit que tu étais là l'orio j'ai pas dit que tu étais vivant il n'a pas dit que tu étais vivant il a organisé un rendez vous ah oui c'est vrai c'est vrai il y a un autre truc aussi ah apparemment il y a une coupe frisée il veut un autre truc aussi papy papy il a dit tu lui doit 150 mille papy apparemment tu dois 150 mille ah oui c'est vrai c'est qui papa c'est qui papy parce qu'il a dit t'as vu quand tu as fait la course pour suite comment ça a ça y est vous ah oui c'est vrai vous vous parlez directement c'est bon il n'y a plus besoin de moi t'as vu quand tu as besoin tu m'appelles ar et ça y est au bout de 20 minutes tu veux m'en donner c'est bon il nique ta race pas vif il n'est pas vif et c'est pas grave je lui donne pas c'est nous qui on va faire première chose oui maintenant on prend les décisions à deux du coup est ce que tu penses que louise doit crever maintenant à ce rendez vous ou pas là et tu le laisses partir dans la liberté non moi je pense que c'est pire parce qu'on a tout et on a tout et puis passe ça veut dire regarde louise il a consacré il a gâché sa vie poursuivre qui passe sauf qu'il passe il est mort du coup c'est encore pire tu comprends ou pas en fait ah d'accord ok ok ça serait une facilité la tâche si on tue et ça oui exactement et bah allons le voir moi il va m'ouvrir une pause ok bah moi il m'a déjà envoyé une pause là on va y aller vas-y on y va on voit ce qu'il est en outil de nous voir mais qui n'a pas de baiser une deuxième fois il y'a un problème on a un coup de retemps quoi ah ben dans ma voiture il ya emilio il m'a fait une mission et les pantoles oui c'est pour ça il était en prison avec lui ok c'est quoi sa mission il m'a demandé de le libérer quand il sait pas ok 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 oh quoi est ce que emilio est au courant non oui c'est exactement ça mais ça va être très bénéfique pour nous ça oui d'ailleurs ce que je sais que ricky c'est que je sais aussi c'est que je sais que c'était une guetapant pour ils se sont servis de moi pour attraper emilio ricky et toi ok en fait c'était depuis le début qu'il voulait reprendre le pouvoir oui et vu qu'il a il savait que moi il était un indique il m'a dit on va faire ça mais ça va être incroyable pour nous oui là c'est une plot twist de fou il y avait oubliard une plot twist c'est quoi un rebondissement un rebondissement un retournement de situation voilà c'est ça ok incroyable et je pense que c'est mon seul espoir de quoi on va récupérer notre platat aussi quel platat auprès de louis il a combien louis d'abord non 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 et parloir emilio et tout est fou ou quoi tu veux tu veux tu veux tu veux voir louis avant de voir emilio oh y'a la puta tu es libérable non pas toi pas ton polloz tu es libérable pendant combien de temps pendant bon bah je sais pas en entièrement pourquoi ça te manquait de te faire péter un peu les fesses à l'extérieur tu sais très bien que c'est moi qui te casse le cul miguel qu'est ce que tu fais là toi y'a une parloir avec qui emilio non 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 emilio il est en quartier de sécurité il a pas le droit au parloir si si il faut que bah si bah non attends allez kg au revoir bah non ouais miguel au revoir vas-y tu dois l'emmener au tu dois l'emmener au cavernes tu prends une voiture amène le au cavernes tu veux pas des informations des informations oui tu veux des informations le problème c'est que emilio il a encore fait deux meurtres en prison là et qui continue à gérer son business on me menace ouvertement en plus je suis écoute en prison il m'a dit des trucs il faut il m'a dit il m'a demandé de venir le voir qu'il avait plus de tout cas me dire il faut que tu me laisses le voir ça faut que ce soit fait là tout de suite ouais ok je vais vite fait prévenir les shérifs pour qu'ils puissent encadrer tout ça et j'arrive ok vas-y parfait 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 ça va cristiano ronardo ouais ça va tranquille et toi miguel la forme oui ça va super super ça va ça fait plaisir alors fait attention à toi ça fait plaisir t'as l'air en pleine forme là ça fait plaisir oui ça va sinon je vais vite changer d'avis oui mentalement ah je viens d'accord et bon tant d'art bonjour les prisonniers tu fais pas attention c'est des prisonniers intérimaires qui font oui ah oui c'est le travail de tiens je te passe mon pistolero il est chargé et sans la sécurité d'accord je mets ce que tu veux après c'est le pistolero il est illégal capitaine commandant 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 t hop allez-y bon par par comment dire par principe on va vous refouiller à l'intérieur on sait jamais j'ai pas envie que vous me dites que vous avez caché une arme dans votre bref dans mon cul j'ai déjà arrivé ouais ouais il y en a ici ils ont essayé hop attendez moi ici ok dernière fois il y a caché un couteau dans mon dans mon cul mais ça m'avait un peu coupard là c'est très dangereux ce que vous faites alors attendez moi ici j'arrive qui c'est le dériade oui c'est moi mais pourquoi tu en prison toi mais il m'en serré hier alors que j'avais des hermes arrête et monsieur le pavios il me menace bon soeur monsieur il me menace il est déjà en prison peu réfère de plus bien vous pouvez être le mettre un coup de matrage je vais vous mettre un Oui il est paire pour ma vie Ouais d'accord On vient de m'appeler un instant Ah il est là Ah c'est bon Ok il me faut Emilio Emilio il s'en fait le manque de fesses Allo ? Oui Ah je suis dans la prison là Mais il voudra pas qu'on y aille tous hein Laisse tomber Allez faire un truc je vous rejoins Vas-y parfait Tu me le fouilles et tu l'emmènes au ciel par l'or Ça marche ok Allez fouille moi petit coeur Il a déjà déposé son arme à l'entrée Regarde s'il a pas d'autre truc Tu veux que les murs Allez fouille cabron T'es bien me fouillard Retournez vous monsieur Oui Voilà je pense que ça va être mieux comme ça Ouais on vous entend Je vous confisse tout je vous les rend à la sortie Parfait Non mais Ça va être chiant hermano Bon ok Ben oui On va mettre tout dans une boîte Parfait c'est mieux Nickel Remets la batte dans la boîte cabron Remets la batte dans la boîte La quoi ? La batte Tu l'as pris là tu l'as mis sur toi Tu la remets dans la boîte Je vais mettre la batte Je vais mettre la batte vous inquiétez pas Tout au bout monsieur Il est là Emilio Oh Oh putain Je suis là Je suis là Cameroon Oh des putes de merde Tu es 20 ans arrivé ici Que ça va grand réveil Ah bien 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 On avait dit quoi ? On avait dit 24 heures après que tu sors Oui mais ils voulaient pas les Poyos, ils voulaient pas Emilio ! Bon, bon, passe moi une cigarette. Euh, y'en est pas. Ouvrez ici. Tu sais que je suis putain d'accro à cette putain de feu mais tu me ramènes pas de cigarette ! Bah tu m'avais pas demandé hein ! Des putains de merde. Tu m'as dit de te libérer, tu m'as pas dit de t'amener les cigarettes ! T'as fait le nécessaire dehors ? Euh... Oui, oui ! Bah oui hein ! Tu t'es rapproché de Ricky ? Ah... Euh... Ouf... Oui, en quelque sorte. Bien, bien. Faut que tu travailles mal dans la main avec lui. Pour pouvoir me sortir d'ici rapidement, bien. Mais euh, c'est obligé de passer par Ricky ? Tu me sors d'ici. Peu importe. J'ai informé mon homme quand même. Hein ? Tu m'as l'air un peu loco ici. J't'ai sauvé quand même le cul de trois fois. Oui, il m'en rappelle. Mais euh... Tu t'en rappelles quand Ricky aussi, il est parti de la prison sans toi ? Tu t'en rappelles ? Bon, bah on fait le nécessaire sans moi dire si. Avec Ricky ou sans Ricky ? On fait le nécessaire. D'accord. Euh... Y'aurait besoin de moyens, euh... Grand Réfé Emilio ? Très bien. Je vais te mettre en contact avec un ami à moi. Qui ça ? On l'appelle le rat. D'accord. Il vient très rarement en ville. D'accord ? D'accord. Tu pourras te fournir du nécessaire, il me doit une belle tête. Il est un peu dur en négociation, d'accord ? D'accord. Alors tu vas mollo, tu lui manques pas de respect. Mais de toute façon, moi il prend ce qu'il me donne. Surtout, tu lui manques pas de respect. Surtout, tu lui manques pas de respect. Jamais. 3 règles. Tu lui manques pas de respect. Règle numéro 2, tu lui manques pas de respect. Règle numéro 3, tu lui manques pas de respect. Il est très susceptible. D'accord. Bien. D'accord. Tu prends le matériel qu'il te donnera. Tu le caches, tu le mets de côté. Et tu agiras en temps. Y'a une heure. Euh... D'accord, mais... Je voulais te dire... Euh... Ça se passe bien la prison ? Ça se passe bien, je suis dans les putains de QHS. Tu as réfléchi... C'est de la merde à manger. Tu as réfléchi à comment ça se fait que les pollos y étaient arrivés ? Soit arrivés, soit pas arrivés, écoute. Tout ça, ça se réglera plus tard. Dans un premier temps, je sors. Dans un second temps, je trouverai quelqu'un qui a commandité tout ça. D'accord. Ça marche. Bien. Bien. Comment ça se passe dehors ? Euh... C'est un peu la merde, mais oui, ça va, le business y tourne. Bien, bien. Et Lorio ? Euh... Lorio, ça va. Il a failli rentrer en prison. On l'a évadé. Et euh... À part ça, tout va bien. Une entrecôte, un verre de vin. Le fait de ne pas avoir eu de visite de sa part, ou un simple geste, m'a mis énormément. À qui il dit tout, Emilio ? Même moi, il n'a pas eu de visite de sa part. Pas un message, rien. Tu lui diras bien. Je lui dirai. Ah... 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 C'est le... Un hijo de puta, on dirait. Oui, oui, derrière, oui. Il s'appelle... Il s'appelle Matan. Oui. Il s'est fait frapper derrière. Sauf que tous les jours, ça rentre dans la prison. D'accord, d'accord. Tous les jours. Euh... D'accord, Emilio. Bon, il va faire le nécessaire. Et... Et... On se tient au courant, hein ? On se tient au courant, mais... Tu dois s'assurer que tu es à la hauteur. Hé, Emilio, moi, je te l'ai dit. C'est moi le... Je suis Segundo de Vagos, maintenant, Emilio. Ça veut dire que tu pars pas à n'importe qui. C'est toi, tu devrais avoir peur de moi, un peu, même. Pour te dire. Écoute-moi bien. Note bien ce numéro. 73, 45. Tu sors d'ici et tu l'appelles. 73, 45. Quand tu croises Reiki, tu veux dire, Emilio. Et tu as dit, je veux te voir. C'est le rat ? Le rat, tu l'appelles, le rat. Et il voit Reiki, il lui dit que tu veux le voir. Ok, ok, ok. Et du coup, ça veut dire que... Oh, Emilio, mais attendez. Si... Si je suis chargé de faire cette mission pour te sauver, ça veut dire que, techniquement, personne du MS-13 n'aura le droit de me tuer tant que je ne t'aurai pas sauvé. On est d'accord ? Non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu me racontais avec le MS-13 ? Pourquoi mes hommes vont vouloir te tuer ? Non, comme ça, par exemple, c'est vraiment un hasard, rien à voir. Par exemple, imaginez Reiki, mais il ne veut pas le faire. Imagine Reiki voudrait me tuer. Et du coup, il ne pourra pas me tuer, parce que moi, il doit te sauver. Et tu ne vas pas être content s'il me tue alors qu'il doit te sauver. Eh, je n'ai pas là pour venir résoudre vos putains d'histoires à raconter vos problèmes de merde. Sortez-moi d'ici. D'accord, d'accord, ça marche. Je m'en occupe. Parce que Reiki, il ne fait que lui dire, « Eh, on sort Emilio ! » Il me dit, « Non, il n'y a pas de trucs à faire. » C'est pour ça. C'est ma priorité, Emilio. Moi, il t'aime comme si tu étais mon padre. Tu comprends ? Je l'entends, je l'entends. Et s'il te plaît ? Tu sais, Reiki, depuis que tu es en prison, c'est devenu un peu le chefé de la ville. Donc c'est pour ça qu'il est occupé. Il a plein de trucs à faire plutôt que de te sauver. C'est pour ça. T'es en train de dire qu'il ne se préoccupe pas de ma personne. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de sa faute, Emilio. Il ne faut pas lui en vouloir. Mais juste, il gère le business. Et il ne demande pas beaucoup de tes nouvelles. Mais ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute, Emilio. Il va y avoir une discussion avec lui. Non, il ne faut pas lui en vouloir. Si tu veux que je te réponde à ta question, là, tu es là pour me rendre service. Et je n'oublierai pas. D'accord, Emilio, d'accord. Si ça peut te rassurer. D'accord. N'oublie pas une chose. Oui. C'est quelqu'un qui parle très mal, le rat. C'est un petit enculé de merde. Oui. D'accord. Mais surtout, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu m'as dit trois règles, mais il a oublié. Surtout, tu ne lui manques pas de respect. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, ok. Bien. Ok, d'accord. Vas-y, appelle-le et mets le matériel de côté. Ça marche. Tu reviens me voir ici. Même heure. Même heure. Au revoir, Emilio. Au revoir. Au revoir, Emilio. Tu es comme mon patrie. Je t'aime. Bien, bien. Ciao, ciao. T'inquiète pas, Emilio. Je vais gérer. Je vais gérer, Emilio. Emilio. Oui, oui. Je vais gérer, oui. Emilio. Si, gère... Va, ramène de l'argent là où je t'ai dit de ramener l'argent et casse pas les... Pas de problème, Emilio. Je ferai, je ferai. Au revoir, Emilio. Ciao, ciao. Emilio. Ciao, ciao. On se revoit bientôt. Courage. Courage. T'as l'impression de revivre le Titanic. Emilio, courage. Emilio. Gracias, gracias. Courage. Attendez, Monsieur A, on va devoir le laisser passer d'abord. D'accord. Il se bagarre. Il se bagarre. Je joue un chat. Ah, salvatarde. Mais c'est Gonzalo. Voilà vos affaires, monsieur. Merci. Merci, hermano. Merci. Merci, hermano. C'est un tour. Il arrive le Mano, il est fini Allo? Allo? Oui, le rat? Allo? Oui, c'est bien le rat? Il m'a dit qu'il fallait que je vous appelle pour avoir un peu de matériel pour le sortir de prison C'est pas trop? On a un truc à faire là ou pas? L'ORIO! On a un truc à faire ou pas? Dans combien de temps on aura fini notre truc à faire? 20 minutes 20 minutes le rat Parfait Parfait Il y a marqué de GDF Lopez parce que rappelez-vous C'est un mec qui est un ami de Emilio Emilio t'as dit quoi du coup? Il m'a dit que là du coup il m'a passé un contact avec un mec qui s'appelle le rat Et il va nous passer du matériel pour sauver Emilio Sauf que ce matériel on va se servir pour se défendre Eh oui! Eh oui! Alors? On a fait 2-3 petits trucs quand t'étais en prison Oui Je suis passé à la supérette J'ai acheté une canette Parce qu'on avait soif Oui Après on est passé au Burger Shot J'ai pris un menu burger J'ai fait quoi d'autre? J'ai tué Luis Après je suis reparti au Burger Shot Tu l'as toué? Ouais Et pourquoi? Parce que c'est une pauvre merde Et alors? Cette grosse merde Avait aucune 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 Comment dire Logique dans ce qu'il disait C'est à dire C'était menace sur menace Y'avait aucune logique Y'avait aucune logique Y'avait aucune logique Oui j'ai trahi par ce que Pipas Le fils Le fils de Vertugo Savait que tu t'entendais bien avec Mads Mads bizarrement il a tué Vertugo Du coup Y'avait rien de logique Parce qu'il savait tout Après il m'a dit Je vais te faire la guerre Euh Je vais te tuer Soit je te tue Soit Je suis pas tout seul Bla bla etc Mais pourquoi tu la tueur? Parce que c'est une pauvre merde Il me sert à rien du tout Il le méritait Même toi tu l'aurais tué Même toi Mais non justement Tu veux le laisser partir faire quoi? Bah euh Vagabonder Errer comme une sale merde Eh ouais mais bon D'accord Bon bah tu la tuer Aïe Eh moi les gens comme ça là Je veux pas j'en veux plus Et du coup on a quoi à faire là? Euh on doit aller voir Flavio Il t'a envoyé une pause ou pas? Euh il a dit dans une minute Et... Ah attends Et d'ailleurs on doit aller à l'hôpital Y'a un hermano là J'ai une bonne nouvelle Qui? Pourquoi ma voiture elle est cassée? Oh! Vas-y vas-y on va à l'hôpital Il a survécu Et là il est à l'hôpital Il faut aller le voir Voilà gâteau Vas-y vas-y Gâteau c'est un brave Et Makormak a 12 millions de dollars de Vagos Dans un coffre que lui seul connait la position Bah oui mais même moi Je vais lui donner 1 million Mais apparemment c'est compliqué hein Comment c'est compliqué? Bah pour que les polloz sont tout ramassés Attends gâteau il est vivant? Ouais Arrête C'est comme ça qu'on va à l'hôpital Ouais ouais il a envie euh C'est pas à l'hôpital t'as dit? Vas-y on va là là on va à la pause De toute façon là il est encore en train de se faire Ah ok ok vas-y 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 Normalement il va un peu mieux Ouh! Là merde qui c'est qu'on va voir là? Euh je sais pas c'est l'hermano c'est quoi là Oscar ça? Alors on va voir un certain Flavio C'est euh... C'est euh... Je crois que c'est le cousin d'Ariana un truc comme ça Et qui nous avait missionné pour euh... Attends... Pour attraper un certain pain d'épices Parce qu'il l'a volé soi-disant C'est quoi c'est la fuente la banane? Ouais je crois que c'est lui Il a le casino et tout c'est une grosse tête hein Un grosse moula Un grosse moumou? Un grosse moumou hein Il lui manque de respect ou il faut respecter lui? Il n'a vraiment plus de respect D'accord Bonsoir messieurs Bonsoir Bonsoir Comment allez-vous? Oui bien et tout? Bien et bien et venez Putain j'aurais du me changer je voulais Ouais reste comme ça reste comme ça De toute façon t'es recherché par les pouillots en soi Et tu restes tout le temps comme ça Non 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 moi j'assure Ola cabron Ola bandeira Bonsoir Belle maison hein? Grazie Vous êtes une italienne? Un italienne? Un italien oui Super Asseyez vous je vous en prie Il aime bien l'italienne Il vous aimait moins bien en 2006 Pourquoi j'ai mis du temps à comprendre alors que c'est simple? Ah Mais wesh Je pense qu'Oscar vous a parlé de Du pourquoi j'avais besoin de vous Vous a expliqué que vous voulez nous missionner sur quelque chose etc Mais bon moi avant ça j'aimerais bien que vous vous plaisentiez Que vous nous connaissiez Patron du casino Patron du casino Votre nom? Flavio Panzera Ok ok Allez-y bah expliquez nous J'ai un monsieur à qui j'ai prêté de l'argent Pas une grosse somme C'est plus une... Une histoire de respect Qui avait une semaine pour me ramener la somme Dite et qui n'est plus jamais revenu Et depuis je n'ai pas de nouvelles de lui Oui je n'arrive pas à le trouver en ville Ok Ok et donc? Ok donc pain d'épices Non et donc? Et donc je le veux tout simplement Si vous pouvez tout simplement me ramener Mais vous êtes qui? Comment ça je suis qui? Je viens de vous dire Mono Vous voulez que je vous sorte un CV peut-être? Non vous connaître votre statut en gros Statue vous êtes qui? Je sais pas vous Je sais pas Une grosse tête Ça se trouve un peu On en sait rien Allez-y je vous en prie Sinon Si vous croyez ça comme ça Ne fallait pas venir Et puis je pense qu'Oscar ne vous aurez pas mis Ici Je pense Je t'aurai jamais ramener ici J'ai déjà assez invité sur Arianna Non je veux bien mais Moi je le connais pas ce monsieur Merci Moi c'est vrai Comme je ne vous connais pas non plus Oscar c'est la première fois que je le vois Ou la deuxième fois Oui mais c'est vous qui avez besoin de nous Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends Je veux pas vous manquer de respect ou quoi que ce soit Mais je veux savoir vous êtes qui? Je sais pas vous Vous nous demandez de faire quelque chose On ne vous connaît pas Ecoutez je vais être très clair avec vous Au lieu de ramener des gens d'Italie Je préfère voir directement avec des gens qui sont sur le continent Ok ok Ça ne vous dit pas c'est qui? Et Du coup t'es qui? Et pourquoi pas si tout se passe bien Voir plus tard pour le futur Vous nous proposez quoi pour ça? C'est à vous de me dire votre prix Ok ok mais t'es qui? Ok Je veux 12 millions de dollars Vous croyez que c'est un jeu monsieur? Qu'est-ce que c'est votre nom? Loriot Loriot d'accord Un jeu? Pourquoi un jeu? Je ne comprends pas 12 millions Pour un homme des quartiers sud Vous me demandez mon prix Flavio Je vous donne mon prix D'accord mais si on part comme ça J'ai la légolade On ne va jamais se mettre d'accord Comprenez bien monsieur Loriot Bien et tout va bien Alors dites-nous Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? 500 000 pour me ramener ici Ok Il y a juste besoin de savoir autre truc Monsieur Flavio Pardonnez-moi si vous prenez ça comme un manque de respect C'en est vraiment pas un D'accord? Monsieur Flavio Qui êtes-vous? En gros Comment ça que je suis? Je vous ai dit qui j'étais Vous nous avez dit votre prénom Mais euh... Ecoutez Ce que vous faire comprendre Imaginez vous allez dans un rendez-vous Avec un ombre il a une belle maison Super Mais... On ne sait pas On ne sait pas ce que vous faites On ne sait pas qui vous êtes On ne sait pas Pourquoi Dans quelle cause Vous faites ça Vous comprenez On a besoin Dans aucune cause C'est juste un manque de respect qu'il a eu de sa part Et je vais tout simplement lui faire comprendre En gros Dites-moi par exemple Est-ce que vous êtes plutôt Une espèce de mafieux bizarre Ou juste un ombre un peu riche Qui veut se débarrasser d'un homme En gros c'est ça qu'on veut savoir Je pense que quand je vous ai parlé L'Italie je pense que j'ai tout dit Je ne veux pas ramener des gens de là-bas Pour euh... Un simple homme Donc c'est pour ça que Valentina a parlé à Oscar Et qu'Oscar a attendu je crois plusieurs semaines Avant de... Vous en parler Et que vous êtes là aujourd'hui Ok Loriot C'est auprès télébreux et mystérieux Il veut pas dire c'est qui En fait le truc c'est que... C'est pas grave c'est pas grave Ouais genre... En fait c'est que je sais pas Je veux bien vous nous proposer du travail et tout C'est... C'est super Vraiment c'est super Mais on sait rien de vous Je sais même pas si c'est chez vous ici Ça trouve vous êtes la SDF Qui s'habille avec un costard Qui est venu ici pour se faire passer pour quelqu'un Je sais même pas si je vais avoir mon argent après Je sais pas je vous connais pas Je vais pas arriver juste avec des mots Et nous dire voilà je vous missionne pour ça On comprend que vous voulez rester mystérieux mais... On a besoin d'un peu plus Comme quoi ? Parlez plus clairement Mais ce que je viens de vous dire Votre statut Ce que vous faites Qui vous est... Ecoutez ici je suis un simple patron de casino En Italie j'étais un peu plus qu'un simple patron de casino Vous étiez quoi ? Un grand patron de casino ? Je n'étais pas un patron Je travaillais et euh... On va dire euh... Un salarié très bien payé Un salarié dans quoi ? Dans l'import, l'export Après si vous voulez que je vous fasse un CV Vous me donnez votre email et je vous l'envoie ce soir Parce que j'ai l'impression de passer euh... C'est toi le préfet mais moi j'aurais dit oui T'en penses quoi ? Moi j'aurais dit oui Bah au pire Ecoute au pire on attrape... On a pas notre plata imagine ça SDF Ok Capron on attrape pain d'épices Et si jamais... Au pire alors de lui aussi On va au pire un peu plus que ça Bah ouais Bon ok bon On va essayer de trouver votre pain d'épices là Bene 600 000$ Ça va me perturber tout le temps ça Bene Ok bah super Comment je fais pour s'occuper un contact ? Ah oui c'est là Bon c'est tout Bene Je vais vous en prévenir Ok Ok bah je te passerai son numéro euh... L'Orio Monsieur L'Orio si vous voulez passer au casino voir un verre c'est avec plaisir Bien sûr Il fait longtemps que je me suis pas dit Est-ce qu'on peut avoir boitier boitier ? Pour la moitié de la somme ? Oui Avant et la boitier après C'est une garantie pour nous Passez dans 15 minutes au casino et ça sera fait Parfait Là ça nous fait plaisir Là vous faites pas vers nous Et on saura s'en rappeler Ah c'est dans le tunnel Ah c'est dans le tunnel Ça rien C'est dans les mines Il y a une mine ici ? Ouais Ouais juste en bas ouais Juste en bas ouais Les gars les gars les gars Emilio il m'a dit Il faut surtout pas Lui manquer de respect Il m'a dit vraiment C'est un truc de fou Il va péter une cape si on lui manque de respect On est mort Ok Ok De toute façon c'est que vous deux qui parlez Nous on parle pas Non là c'est là Je vais laisser Miguel parler Miguel c'est le secondo maintenant Guero il est mort ? Euh ouais Yes Après je suis son cousin Sinon Moi je suis encore un pequeño Mais tranquille Il fait nuit Et j'ai envoyé la poise à Gato A la voiture Et moi je me rappelle plus de cet endroit Mais non mais j'ai un problème de mémoire Hein Cet endroit me dit rien Ça fait peur hein C'est vrai j'ai dans un film d'honneur Je te jure C'est vrai Eh oh Eh oh Eh oh Eh oh Ça résonne Vas y vas y vas y on recrie On recrie Eh oh Eh oh Recrie Eh oh Crie plus fort Plus fort Plus fort Plus fort Plus fort Merde on va où ? Euh de droite Regarde y'a des filmes jeunes Ah oui Attends Regarde Ils sont trop intelligents Intelligent 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 Yo Kri Yo Kri Yo Kri Aïe j'ai le trou de la chatte à la mer à miguel ferme ta gueule il aime pas à l'aigle au second d'où était pas le refait refrappes moi j'y vais donner le refait refrappes tu vas voir tu reflap je suis le nouveau refait aïe tu n'as pas compris ce qu'il est sous-entendu non bah si ça veut dire tu me reflap là j'ai fait trop peur bonjour bonsoir hola c'est toi alors qui m'appeler oui c'est moi il vous appela hermano qu'est ce qui te de respect là non on vous voit pas trop en fait avec la fumée non il manque pas de respect à mano écoute tu sais je vais te dire un truc par rapport à emilio je n'aime pas je l'apprécie pas du tout ah mais j'ai une tête envers lui et c'est qu'il en prison qu'est ce qu'il a dit dit moi il m'a dit que il de faire appel à vous pour que vous nous passiez toutes les ressources nécessaires pour le libérer j'aime pas la façon dont tu me dis ça pardon non non pardon pardon vraiment pas c'est qu'il est pour emilio sans vous manquer de respect je pense que je suis le mec qui va le sauver sans sortir sans vous manquer de respect bien sûr et tes amis derrière c'est qui c'est des hommes c'est ça alors t'es au fifre sans vous manquer de respect c'est mon refait l'orio et deux soldats dos de merde attends tu te fous de ma gueule là non 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 hermano et vous devez vraiment pas vous manquer de respect c'est quoi ce sourire que tu as au coin là c'est pour que je suis intimidé je suis intimidé hermano pourquoi personne ne respecte pourquoi pourquoi tu manques de respect là mais il vous manque pas de respect c'est ça son gars c'est qui ces gens là dis moi c'est on est les vagos locos capron euh hermano vraiment pardon ça je dis tout seul on se fout de ma gueule ouvertement non 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 il se fout pas de votre gueule c'est juste que c'est des mots de la rue oui on sait que c'est comme tout voit c'est c'est comme ta vue c'est des tics de langage bon écoutez cette prison là je la connais comme ma poche j'ai envoyé plusieurs plusieurs âmes à moi enfin vous avez compris c'est à dire un plan c'est pas ce que je vois là c'est juste qu'on sait raconter des blagues pendant tout le rond de la route et ça le fait surface oui c'est pour ça on repense tout à l'heure c'est pour ça pardon bon écoutez c'est présent quoi bigwell oui oui l'ora cette prison je la connais comme ma poche vous avez mon car on se connaît non 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 mais votre présence m'avait mon car avant même que je vous connaisse bon du coup je disais oui président je la connais comme ma poche j'ai envoyé plusieurs fois des hommes à moi pour faire des repelages d'accord j'ai un plan ok oui ce que je vais vous demander de faire c'est du repelage pour moi d'accord j'ai des des petites des titres machin électronique des voitures téléguider des drones tout ça oui je vais vous les procurer pour demain vous allez quadrillé le plan que je vais vous donner ensuite la deuxième phase ça sera une attaque on va on va faire en sorte que emilio soit soit transféré d'un pavillon à l'autre je peux le faire tout simplement est ce que c'est bon pour vous si c'est demain oui c'est bon oui par contre on a besoin d'armes munitions mais armand et armand et munitions est ce qu'il vous faut il nous faudrait ah non pas demain après demain après demain c'est parfait après demain excusez-moi après demain le repérage ou l'attaque repérage ok qu'est ce qu'il vous qu'est ce qui est qu'est ce qu'il faut qu'on a besoin de 4 à 47 ok de gelée par balle de munitions de calibre 50 tu fais tes courses là tu sais comment là écoutez écoutez attend je vais tout noter vas-y sans vous manquer de respect 1 emilio il m'a dit que je pouvais compter sur vous pour avoir toutes les ressources nécessaires ok d'accord donc il te faut vas-y combien d'aka dis moi 4 pour favor des oeufs du lait après qu'est ce qu'ils n'ont pas de fait de lait tu veux qu'il fasse quoi avec des oeufs du lait dans la prison des crêpes sauvra des crêpes à la prison tu te fais non il veut pas justement et escucha non mais non mais par favori par favori s'il vous plaît moi emilio et déjà il m'a même pas dit que c'est toi qui allait faire le plan d'accord il m'a dit que toi tu vas nous équipard donc moi il ya réfléchi à des trucs et ce que je veux c'est 4 à 47 5 calibre 50 et 2 de glock de quoi glock ok ça avec des gilles par balle et les munitions qui vont avec c'est combien sur le plan on sera on sera huit oui il ya des professionnels vous on est des pro c'est vrai oui parfait mais vous aurez ça vous aurez le matos on le veut ce soir il est aussi des des drones je le veux ce soir pour favori ce soir oui parce qu'un coup tu voulais voir ce que je peux faire ok super bon à tout à l'heure je te rappelle merci merci leur a sans vous manquer de respect il avait mon allé d'accord il avait marché à reculons pour pas vous tourner le dos et pour pas vous manquer de respect d'accord ça me va parfait au revoir par contre ça va être une émission de malade mental mais vraiment genre vous imaginez ok venez on court pourquoi on court pour que ça y est mais non mais je l'ai vu il s'est il s'est baissé il est passé sous les planches il a disparu qui ça l'aura non 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 il s'est baissé il est passé par en dessous comme un rat oui comme un rat attend il y a l'aura qui m'appelle allo 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 oui le rat on va passer pour te livrer là au barrio on va passer ouais dans ton barrio de merde on va t'apporter des poubelles ok parfait ça marche il arrive pourquoi ça secoue la forte il est pris un cut oh il nous ramène les armes dans ton barrio déjà oui t'as vu mais il y a rien bonjour c'est ça il est présent du rat oui on travaille dans les égaux nous le rail contrôle la ville bonsoir monsieur bonsoir je viens vous apporter vos ordures ça pue ici ah vous trouvez c'est le camion qui pue je crois il faut faire ça discrètement ici oui 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 parfait parfait très belle claquette il aime bien vos claquettes je vais m'aider à ouvrir vous voulez qu'on vous aide non non je sais pas moi je sais pas notre matériel ok ok ça marche vous aimez bien la décoration du quartier ok il y a qui l'aurait ouais ouais c'est à une heure près chez nous nous on habite dans les égaux c'est vrai vous êtes comme les tortues ninja ouais eh akil de merde va lui chasser des pizzas oh mais il a jeté par terre oh putain il faut que vous écartez t'arrêtes beaucoup encore encore ah oui écartez encore écartez encore ok merde attendez non non pas ok tiens je les chauffe au micro-ondes écartez vous écartez 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 encore encore écartez pour favori écarte toi calvicie de merde attend tu m'as manqué de l'aspect là non 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 là c'est bon parfait il pouvait pas les ramasser attend arrête la livraison non pardon pardon vraiment pardon vraiment pardon il t'ai pas manqué de l'aspect il parlait pas à toi il parlait au cabron à côté ah ok ok ça va là parce que c'est pas une calvicie je suis en train de faire une opération turquée il nous faudrait les munitions par favori oui oui ça arrive attend vas-y bien gars te prends vas-y mets dans la boîte ok attends on va on va compter ensemble te prends pas la tête d'accord tu me dis ce qu'il y a et après il m'en occupe dis moi ce qu'il y a hermano prends là prends ta 40 000 boîtes de munitions ok il y a 4 raca 47 50 boîtes de munitions de fusils d'assaut 50 boîtes de munitions de pistolet écoute il y a tout ce qu'il te faut donc tiens prends ce que t'as à prendre 4 désertigle non moi j'ai fait 4 désertigle c'est quoi six orp 220 ah c'est les glock ouais ouais parfait 4 glock ok 4 glock 4 désertigle 50 boîtes de munitions de pistolet 50 boîtes de fusils d'assaut parfait il va poser ça merci le patron il a dit que demain il va vous donner des grognes et des véhicules comment j'ai pour espionner et dégager des trucs de des trucs comme ça vous avez déjà piloté des trucs comme ça vous ? sans vous manquer de respect ouais c'est bien ? c'est trop bien ouais ouais c'est pas mal non ? super 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 oui bah oui parfait bah merci beaucoup messieurs dames ça vous manquer de respect hein ah ouais tiens on va prendre des trois poubelles pour euh on va venir prendre des trois poubelles et vous voulez une petite pour boire ? vous voulez un petit café ? non par contre il y a quoi à manger dans les poubelles ? tu veux une p... euh... dans les poubelles il y a rien ? mettez sur le frigo il y a un truc ? euh bah non le patron il aime pas après ils sont trop gâtés et ils vont les frapper viens dans la poubelle il y a des restes de burrito si tu veux on prend des trucs du frigo on les met dans la poubelle et après tu les ramasses non non le patron après il va dire qu'on est gros gâtés il va savoir si j'ai bien mangé il va me frapper d'accord ok ça marche et euh... attendez juste... les gilets pare-balles ouais les gilets pare-balles ? oui vous avez oublié art ah ouais j'ai grandit cru d'annétal d'avant on va y chercher ok je vais chercher je sais pas comment on se legue par contre les gilets il arrive pas à bouger j'ai l'impression c'est du taille xl ça tira ? il y en a combien hermano ? 4 c'est ça ? 4 ouais c'est bon ça fera l'affaire merci merci je vais déposer merci les hermano ouais tiens les hermano on est en Gucci ça va les bikers ? oui ça va comment t'appelles ? c'est très bien euh... non moi j'ai jamais entendu euh... si si tu sais regarde moi bien regarde moi bien regarde alors ? comment il m'appelle ? euh... c'est ça tu m'as vu dans les journaux cameron non c'est Pablo c'est Pablo non c'est qui ce pire ? euh... nous on sait pas lire tu sais c'est bien attends attends Pablo non c'est pas César euh... non c'est pas lui Tony euh... non non ah c'est Tony plus petit ah mais attends 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 t'appellerais pas abuelito ? non non t'appellerais pas... wacho médico il m'appelle tu puta madre as manu enchantar t'appellerais pas ça veut dire quoi ça ? bah c'est mon prénom qui est tu puta madre enchantar ? tu puta et mon nom de famille madre et tu viens du Mexique du coup ? brésilienne brésilienne ? oui mais c'est quoi ta passion dans la vie ? moi ma passion ? mouais hummm... ma passion euh... je sais rien et toi c'est les motores ? bah moi c'est la bécane et la gonzesse la 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 pas est au quartier du coup là toi tu habites au quartier oui on avait des écoles bien sûr crois quoi tu crois on est aux favelas cabron j'ai pas de nouvelles fait faire bon dans un moment je te demande cv la vie aux cartes et messieurs bonne soirée monsieur je sais pas regardent les reportages les reportages des vidéos là oui c'est compliqué pour moi pourquoi moi je te cache pas j'ai mal à utiliser l'internet moi dans le nord on a du mal à recevoir ici et c'est votre barre ouais c'est bien à quoi au poker ok on peut jouer au poker oui on va jouer voilà il n'y a pas des cartes pourquoi vous m'aipé alors pour me parler de poker si à la fin vous me dites on peut pas faire du poker moi ça me chauffe j'ai envie de jouer au poker et après il n'y a pas de poker pourquoi vous me parlez de poker bien sûr vous me parlez de poker après pas de poker s'il ya des grands joueurs c'est bien pour inviter des gros joueurs plein de gros joueurs en fait ne lui parlez pas trop du jeu d'argent c'est un ancien addict bon bon je sais excuse moi l'orio là non je pensais tu avais besoin d'être c'est pour ça tu es devenu nous voir c'est vraiment on est venu pour toi c'est quoi non vraiment on est venu découvrir le black woods salon peut-être qu'il me suit de visiter le bureau de l'orio qui situe excuse moi excuse moi ce que l'on tue ça doit être sous consentement d'accord sinon c'est pas un plan cul l'orio a pas dit non moi non plus d'ailleurs je suis propre à l'orio tu veux la baiser non c'est pas dans le même projet pour le moment ah non t'inquiète il m'a déjà baisé il n'y a pas longtemps quoi non mais j'ai pas commencé à mettre parce que l'orio pardon mais quoi mais comment mais jamais jamais bien on y va les gars allez non pas toi c'est pas vrai mais non vous êtes des fous quoi arrêtez c'est un bon baiser c'est un bon baiser la mer de il est bien collé l'orio il est bien collé ou pas est ce qu'il est bien allo qu'est ce qu'ils font les profs oui tu veux tu veux tu veux tu veux un peu de boulot oui oui ok ok c'est ce que tu sais ce qu'on appelle des chasseurs de prime oui 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 trappe moi tomo ratio et tu auras tu auras la prime qui est promise il travaille où il fait quoi et on sait rien de qui c'est flic il est équipé d'une mp5 il traîne vers où c'est qui ses amigots ses amis c'est tous des flics qui qui sont en service actuellement je sais pas s'il a des relations en dehors de ça non mais moi il peut pas savoir comme ça il va voir il va voir non c'est bon c'est bon laisse moi laisse moi t'inquiète pas t'inquiète pas ok super allez donne moi la plata de quoi donne moi la plata non mais en fait je viens d'arriver en ville oui et de toute façon tu me menaces à la voix c'est ça marche pas là il est sorti un pistolet non c'était juste pour te voir sortir le pistolet c'est bien c'est bien bah vas-y je vais te donner tu voulais combien déjà 2000 3 3 et tu peux tu peux être ma chienne pendant une semaine quoi mais et tu sais moi moi j'ai des gars derrière moi tu crois à temps mais t'es une poilleuse toi tiens tiens reprend non tu vas m'arrêter après et ouais je suis un policier et quoi tu es cadet non moi je suis la mascotte c'est à dire je dois aller je dois animer la police leur faire des tu veux pas être mon ribo tu veux que je fasse quoi comme comme truc pour toi je me donne des informations ouais alors regarde tu m'as donné 3000 tu me redonne encore 3000 et je te donne une bête d'information peut-être c'est un de tes gars qui était en cellule tiens oh yes il ya un gars il a fait un acte terroriste et il est c'était un vagos et il a lié ça avec avec d'autres gangs genre il a dit que c'était les families et je crois et là il va être dans le couloir de la mort il est en fédéral là maintenant je sais pas si tu es au courant comment il s'appelle je sais pas mais en tout cas il a fait un acte terroriste et j'étais juste à côté de lui en cellule et il passait un sale quart d'heure mais décris de moi il avait un coup un couvre chef il avait un truc sur la tête couvre chef oui oui il avait un truc sur la tête après il avait une tenue de prisonnier du coup vu qu'il est en cellule avec moi mais mais voilà c'est un délico de police là rien c'est les policiers font le tour attend tu inventes là où tu me dis la vérité non non vraiment il n'y a pas de vagos terroristes oh oui il n'y a pas de vagos terroristes bas ce mec il était complètement fou alors et il est là tu vas manger bientôt non ça t'a commandé quoi tu veux que tu déposes mais je sais pas si c'est un vagos mais en tout cas nos faits ce que je te raconte donc en gros quoi il avait un accent espagnol du coup tu disais une vagos tu es raciste c'est ça non je suis un peu raciste mais j'ai pas fait exprès maintenant je sais que c'est plus forcément des vagos bah oui ça peut être des marabuntas des aztecas ou des pas gangsters bah oui bah oui mais merci beaucoup pour les trois mille dollars en tout cas bah merci pour une information ouais ouais mais c'est quoi ton ton numéro de téléphonade 50 57 67 attends ça commence bien par 555 ouais ok ok bah tu sais quoi dès que j'ai des informations je t'appelle et je te dis tout ok ok et moi je te paye coûter ça va coûter 4000 dollars l'information mais c'est trop cher cabron tu moins de prix 3500 d'accord mais vraiment tout abuse 1 ouais non mais t'inquiète plus on sera pote plus je te descendrai tu vas me descendre quand on sera pote non le prix le prix pardon ma langue à fourcher d'accord je vois personne à l'intérieur ça va gros q quoi oh merde c'est pas gros q pas si c'est gros q mais pas vraiment pardon madame mais vous avez un gros q vous aussi mais c'était pas c'est pas vous êtes pas la bonne gros q que y'a pensé ici là mais tu parles à qui c'est pas la bonne je vais faut que tu l'as mis des genoux je vais pas prenez les autres je vais non mais pourquoi il y a une chica elle a le même potentiel que toi il a pas de gros coup je crois que c'est un push-up un push-up c'est le pantalon on te fie pas ça d'accord il ne fie pas bon merci merci billy de m'avoir sauvé de tous ces criminels qui voulaient me tuer une brave homme il n'y a pas de souci ça m'a fait plaisir mais prends soin de toi le sang ok ça marche vrai vraiment un merci encore pour tout ce que tu as fait il est fou le l'autre il est fou quoi mais il m'entend pas parler mais si si il est en temps il faut des putains de cabron de merde bien sûr que je t'entends il te dit au revoir il ya des gens à l'intérieur ou pas je vois personne oui déjà à l'intérieur mais je vais péter un peu c'est pour ça il voulait te mettre le bien devant la chica mais je pensais tu parlais tu parlais dans le vie alors oui il s'est passé la troisième guerre mondiale chez vous ben il a impressionné il ya au moins quatre mercedes qui viennent de passer à côté le barrio répète parce que bon qu'ils s'est passé ou pas parce que maintenant pour l'instant il s'est rien et puis vous étonner pas de voir plusieurs voitures de plus sur notre tour à parce que là vous attend d'art il te rappelle revient 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 je fais gaffe la chafteur noire elle a fait retourner elle s'arrête ouais non c'est pas moi c'est le tout encore pareil va pas va pas va pas va pas revient allo allo oui oui mi amor ben pas trop ben le barrio il ya des gens qui sont venus qui ont fait exploser des trucs et toi moi j'ai besoin de toi pourquoi j'ai besoin que tu viennes oula ah tu as besoin que je vienne tu étais où toute la soirée mi amor il était au barrio ah ok d'accord tu as besoin que je vienne où il avait envoyé la position ils m'entendent là ou pas non il sent combien par mois en heure ou tout ou 20 trucs quelqu'un a par nous qui il y a miguel 2, 3, 4 heures tout seul et tu me demandes ça ah oui oui ah je suis au barrio attendez je suis au téléphone avec Amelia euh ah il a bien envie de venir mais oui il s'agit jamais il s'agit jamais il s'agit jamais il s'agit vraiment dans la merde oui à moitié actuellement joue il faudrait que tu viennes vite euh il arrive ils ne veulent pas d'armes oui ils ont des armes et moi non si oui si si putain je suis venu pour les clés laisse moi 3 minutes d'accord ok 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 je peux pas rentrer euh Camilla elle est tenue en otage ils sont à peu près 14 14 ouais quoi mets ton conducteur ils veulent quoi ils veulent quoi Miguel ils veulent que ils viennent euh c'est où la prosse c'est pas encore c'est pas encore vas-y c'est moi Roger et on va venir mais on va se cacher je peux pas rouler je peux pas rouler la plus bonne heure je peux pas bouger je peux pas bouger je peux pas bouger vas-y avance tous ces moyens pour Miguel ah 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 putain ok ok la chapter vous l'avez vu encore ou pas ? euh non 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 euh tu vas y aller Miguel c'est pas trop c'est pas trop bon vas-y j'ai un truc à faire au coup on peut on doit bouger ou on on te la suive ah non il faut rester avec lui parce qu'on peut jamais le Mano il en sert vraiment rien là reste avec lui reste avec lui parce que moi je dois prendre les clés du taco donc euh vas-y vas-y quelle clé du taco tu me parles ? tu sais le taco en face euh du bario ? oui et alors ? je vais être patron attends mais tu crois que c'est ma priorité la cabron ? j'sais pas j'ai pas entendu j'ai pas entendu qu'est-ce qu'il se passe dites moi bon oui ils ont pris en attache Camilla euh contre Miguel ouais j't'ai juste eu Camilla c'est ah ouais merde bah dites moi ça avance j'étais pas au courant moi les gars j'ai envie de faire pipi j'ai envie de faire pipi j'ai envie de faire pipi ok c'est la merde c'est la merde tant pis ok 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 je vais te prendre ta téléphone viens au moins on pourra parler à toute la cause du bario ça va Camilla ? ça va ça va t'es venue tout seul ? Mario c'est là salut les garçons on a affaire à qui ? tu sais très bien à qui tu as affaire du moins tu en doutes ouais j'ai une petite idée on a fait un tour au bario on a vu ça on a laissé une petite surprise on avait besoin de se faire entendre elle a été très brave cette Camilla elle a serré les dents elle a été très forte faites attention de pas trop la toucher elle risque d'exploser à tout moment comment ça va exploser ? il y a du cicatron sous ma chaise c'est simplement une formalité qu'est-ce qui t'a pris par la tête Miguel ? tu croyais réellement que t'allais pas avoir un retour ? tu pensais réellement que j'allais en rester là ? c'est quoi que t'attendais de moi exactement ? tu vois une traître très bien je le suis et est-ce que tu crois réellement que tu peux avaler le monde ? avec une seule arme ? t'as vu ce qui t'entoure ? tu vois le monde qui t'entoure ? tout ça pour moi ça fait plaisir hein ? ouais ça fait plaisir et on va prendre le temps de te découper ça va faire plaisir aussi si j'ai fait un truc je l'ai fait pour mes intérêts effectivement comme tu disais hier chacun ses putains d'intérêts donc ça y est tu vas admettre enfin que tu m'as laissé en prison ? je t'ai laissé en prison et effectivement qu'est-ce que j'en avais à faire de ton putain de queue ? tu m'expliques ? je suppose que c'est demi ça ? je suppose bien c'est bien qu'il entende ça pour qu'il y aille bah écoute je peux pas être au courant de tout mon pote ouais tu peux pas être au courant de tout ouais bien sûr ouais bah oui c'est bien c'est bien et du coup tu comptes avancer avec quoi ces arguments ? on a rien à foutre de te l'avoir fait à l'envers peu importe ce que tu penses moi il était drôle à aller juste dans mes baskets du début à la fin ce qu'il a dit j'y me suis donné depuis le début j'en train de te dire que je ne suis pas ton ami et ça tu l'as bien compris Miguel ouais ça il a bien compris par contre pour lui c'est pas pareil moi j'ai rien fait oui t'as rien fait tu es la suisse toi comme toujours c'est toi qui est venu brûler le concess c'est toi qui est venu faire de la merde et c'est vous qui m'avez abandonné en prison et bah ça arrive il y a des gens qui peuvent être que d'autres ça va alors c'est le problème écoute donne moi une bonne raison de ne pas te mettre une balle dans la tête une tu m'en mets une tu en prends une oh tient pas tu crois réellement que tes hommes ont le temps de réagir non pas mes hommes les tiennes cabron ah les miens développe un peu ce que tu vas dire Miguel je n'arrive pas à comprendre Emilio il m'a donné une mission ça serait bête de me touer avant qu'il ait pu la faire il sera pas content et qu'est ce qu'il t'a dit Emilio il te dirait pas il te dirait pas mais du coup à quoi bon te laisser en vie dans ce cas là bluff 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 alors moi c'est pas du bluff Emilio est derrière les barreaux il est en QHS actuellement en train de croupir comme un enculé et il le restera d'accord et ben tu vas aller voir le commandant et tu vas demander qui c'est la seule personne que Emilio il a demandé à voir depuis qu'il emprisonne tu veux qu'on l'appelle il l'appelle devant toi si tu veux appelle le il l'appelle devant toi si tu veux appelle le il met le au parleur allo je vois une carte d'identité commandant tor oui allo tu m'entends dar allo oui tu m'entends dar oui oui je vous entends tu entends le téléphone à côté cabron euh non pas toi non non ok super commandant tor je vais te poser une question tu me réponds d'accord simple euh Emilio en prison il a vu combien de personnes au parloir euh une seule qui une seule bah Miguel merci monsieur le commandant T je vous rappelle ok très bien et du coup c'est bien beau qu'il t'a vu mais qu'est-ce que vous êtes dit bah oui bien sûr il m'a convoqué pour me demander de mes nouvelles il m'a dit hey Miguel tout va bien ça faisait longtemps depuis la prison tu me manques non certainement qu'il t'a demandé les affaires de l'extérieur non est-ce que tu lui a répondu comme quoi j'ai récupéré quelque chose il lui a rien dit pour l'instant il m'a confié une mission et c'est quoi cette mission ? Ricky si je te dis tu vas me tuer tu vas faire la mission à ma place et qui te dit que c'est pas forcément me tuer justement la mission euh alors là tu viens de soulever un point qu'il y avait pas encore élucidé il pensait pas qu'on en était là effectivement mais ça peut l'être si tu lui as balancé des informations de l'intérieur non Ricky il a rien balancé comment je peux être sûr à 100% ? tu peux pas c'est ça le problème je vais te donner une solution ta parole contre la mienne tu viens de me donner une information concernant Emilio j'ai besoin de savoir exactement ce qui se dit de l'intérieur si j'ai pas des informations qui me vendent je finis ce que j'ai à faire au barrio quelle information ? j'ai besoin de savoir les ordres qui sont commandités pour moi de la part de qui ? à ton avion tu veux savoir si Emilio il a envie de te tuer pour qu'il est un traître ? c'est pour ça ? je veux simplement savoir s'il a des plans pour les anticiper ok d'accord tu veux savoir s'il sait que tu es un traître et s'il veut te tuer j'ai bien compris très bien j'espère que tu as compris ça d'accord et pour les Vagos il va falloir que vous repreniez un peu un peu le business j'en appris j'ai besoin d'un homme pour travailler et la dernière fois qu'il y a un transporteur qui est passé vous m'avez dit je ne bosse pas pour lui c'est pas vous qui choisissez c'est pas vous qui bougez les pions c'est moi et jusqu'à qu'il y a quelque chose d'autre qui change ou peut-être quelqu'un qui peut me baiser c'est nous qu'on gère la vie tout ce que tu vois autour de toi donc si je sens que tu es fébrile ou que tu tournes le dos à ces personnes je devrais comprendre que tu n'as rien à faire dans ce putain de business toi et les tiens j'ai entendu oui bien est-ce que tu as quelque chose à dire Camelia à propos de tout ça ouais tu vois il est arrivé sans armes c'est touchant pas vraiment c'est ce qui tient à toi ah ouais donc tu as des armes dans la voiture il y a une K47 et pas sur toi tu as fait un effort tu ne les a pas ramené sur toi si il y a une pistolet à roue mais on est dans la merde hein il mange un mer qui c'est maintenant qu'on va exploser ou pas eh je reviens il les a pas sortis c'est déjà ça eh il y a des efforts à partir de demain une personne va venir vous voir va vous donner les nouveaux stocks qu'il va falloir pour continuer à faire tourner le business vous aurez votre argent comme d'habitude si on voit qu'il y a un pépin ou n'importe quoi qui vient de chez les Vagos on finit le travail qu'on a commencé aujourd'hui faites en sorte de vous remettre d'aplomb etc et par la suite on avisera et je veux savoir les informations d'Emilio si je sens que tu essaies de m'attir ou me duper je finis avec toi Miguel t'auras pas de deuxième chance je t'en laisserai pas Nero avait raison ah tu niais Demi hein tu niais hein je sais très bien qu'il avait raison toi t'es une pouta raison de quoi ? Ariki c'est une pouta vous êtes des traîtres t'es pas au courant de tout mais bon tu sais très bien mais non mais c'est comme toi regarde t'es avec Emilio t'as peut-être comme... ferme-la ferme-la donnez putain de merde non 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 il parle je réponds non 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 laisse le parler comme il a envie il nous traite de traître alors qu'il a peut-être comme projet de te buter ferme-la ferme-la pour l'instant c'est toi ma petite pute et tu vas rester sur le terrain en train d'être ma petite pute tu vas travailler pour moi d'accord donc change pas les rôles alors retourne dans ton putain de barriot avec tes petits copains tu vas travailler la coke et tu vas me ramener cette putain de coke je te paye et tu continues ton putain de trajet d'accord bien tu peux te lever Camélia récupère ton amour de ta vie et rentrez dans votre putain de barriot à la con c'est toi ok on y va vous pouvez lui enlever son truc vous arrivez à la délier j'ai des bouts de tissu mais attention ça risque de péter bouge pas ok ok on y va tout le monde rentrez ça va Miguel nique ta mère ha ha